Alors là, nous v'là bien, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je crois qu'on est à Hokkaido. Ah, il y a quelqu'un qui va nous lire. On est Hokkaido, là, en plein cœur de la grande région d'élevage du Japon. Il y a Shadai Farm, mais il y a aussi plein de haras. Et ah, bah konnichiwa, konnichiwa. Patrick-san ? Là, on ne se sert pas la main. Patrick-san, on ne sert pas la main, on fait comme ça. Alors Patrick-san qui va nous expliquer un peu, qui va nous faire le tour du propriétaire, enfin le tour des petits haras mystérieux du Japon. Comment on dit c'est parti mon kiki en japonais ? Ikimashō. Ikimashō, Ikimashō kiki. Voilà 35 ans que Patrick Barbe parcourt les petites routes d'Hokkaido. Courtier spécialiste du dossier nippon, il achète sur tous les marchés du monde, et bien sûr beaucoup en France, des étalons, des juments et des yearlings prestigieux pour les Yoshida. Le père Zenya est maintenant le fils Teruya, à la tête du gigantesque Shadai Farm. Mais celui qu'on appelle Patrick-san, qui parle japonais, travaille aussi pour divers clients locaux, et nous propose une visite guidée de l'île aux chevaux au nord du Japon, où il retrouve ces yearlings au débourrage, mais aussi d'innombrables petits haras méconnus des français, bien qu'abritant des étalons célèbres. Nous sommes à Shujide Farm, et nous regardons des yearlings qui ont été achetés à Deauville, qui vont avoir deux ans dans six semaines, qui sont arrivés ici le jour de l'Arc de Triomphe, pratiquement début octobre, et qui passent ici deux ou trois mois, peut-être même six mois, avant d'aller à l'entraînement à Tokyo, probablement au mois de mai juin, peut-être même plus tard, s'ils sont un peu tardifs. Koewa, c'est un poulain de Haï Chaparral. C'est le frère de Miss Tahiti, qui a gagné... Non pas, de Miss France, pardon. La mère, c'est Miss Tahiti. C'est le frère de la pouliche qui s'appelle Miss France, qui a gagné les Guinées, je crois, pour André Flavre. Tant qu'un cheval n'a pas couru à l'étranger, il peut venir courir ici. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit inédit à l'étranger. C'est fréquent d'avoir des chevaux achetés à l'étranger, notamment en France ? On a eu quelques très bons souvenirs. On a eu une jument qui s'appelait Fabulous Lafwin, qui avait gagné, qui était la grande championne japonaise de son époque, genre Hawks, Pridiane, etc. Et là, nous avons une pouliche par Dubaoui. Je pense qu'ils sont bien. Ils sont aussi bien que possible. Ils sont aussi bien qu'ils étaient restés chez nous. Donc, tous les espoirs sont permis encore à ce stade. Nous sommes à la JBBA Stadion Station, qui est l'équivalent chez nous des harins nationaux. Ça appartient à une annexe de la JRA. Et nous voyons ici un gagnant de l'Arc de Triomphe, qui s'appelle Bégo, qui était entraîné à Chantilly par Jonathan Pease, et qui a un succès un petit peu mitigé ici, bien qu'il ait fait une gagnante des eaux, que c'était sa première production. Il n'est pas inenvisageable qu'un jour il revienne en France. Il a fait quand même 80 jumeaux, l'année dernière. Empire Maker. Cheval vedette d'ici. Très bon étalon de la station. Un des meilleurs étalons qui fait concurrence aux chevaux de Shalai Farm, et qui fait la monte à 35 000 dollars. C'est un fils de Anne Bridal, la mère par El Grand Senior, tout ça qui explique son cadre imposant. Et c'est un étalon tête de liste, un peu en Europe et aux Etats-Unis. Il a fait la monte aux Etats-Unis avant de venir ici ? Oui, oui. Il a fait plus de 140 jumeaux l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils recherchent les éleveurs japonais quand ils vont acheter un cheval américain ? D'acheter Sonomaga Amalika Karekaimashita. En gros, c'est un courant de sang qu'ils n'avaient pas, et c'est un cheval qui a beaucoup de succès, qui a très bien réussi aux Etats-Unis. Par exemple, un cheval comme ça, dans un grand hara privé, il ferait la monte à combien ? Probablement trois fois plus cher. Alors, nous sommes à Big Red Farm, qui est un hara qui appartient à la famille Okada, qui est célèbre pour avoir de très bons clubs de course. Ils ont beaucoup d'associés, beaucoup d'associés heureux, si je puis dire. Et là, nous avons le cheval qui vient, c'est Conduite, un gagnant de la Breeders' Cup, qui, je crois, est un fils d'Alecani. Donc là, c'est pareil, c'est station d'étalons, mais élevage aussi, par contre ? Ici, élevage aussi, oui. Il y a des juments. Mais les juments sont peut-être pas stationnés ici directement. Les chevaux japonais sont des chevaux qui durent. Ils aiment les chevaux qui font de la distance et qui courent jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Le sprint n'est pas un grand choix ici. Le temps des courses est rapide. 600 mètres se courent en 1,31 ou 1,30 et 2004 en 2,22. Mais les chevaux qu'on préfère sont nettement les chevaux de 2004. C'est un supporter, un fan de Rosado qui a laissé ce port de bonheur. Patrick, la nuit est en train de tomber. C'est notre dernière étape de la journée. Où sommes-nous ? Nous sommes au Mombetsu Breeders Club, qui est un club d'éleveurs, qui a environ une quinzaine d'étalons à disposition. Et notamment le père d'Orfèvre, ici présent, c'était Gold. Le père d'Orfèvre, qui est deux fois deuxième de la Règle de Triomphe, qui n'est pas du tout la même robe. Mais vous verrez, c'est un cheval très Sunday Silence, c'est-à-dire un bébrun, une balsane, tête élégante et un petit peu caractérielle. On ne s'approche pas trop. Voilà un cheval qu'un jockey français connaît bien. Pourquoi ? C'est Jungle Pocket qui a gagné le derby japonais monté par Olivier Pellier. C'est un fils de Tony Bean qui a gagné l'Arc de Triomphe. Donc encore une fois, Longchamp est très présent ici. Mais qui est ce cheval Patrick ? C'est Vermillion, c'est un fils d'El Condor Passa, qui en son temps a été deuxième de l'Arc de Triomphe de mon jeu. Le premier deuxième de l'Arc de Triomphe parmi les chevaux japonais, je crois. Oui, le premier deuxième. Son père est resté pratiquement toute la saison puisqu'il a commencé à courir le prix disparant. Après, il a gagné le Grand Prix de Saint-Cloud et pour finir le deuxième de l'Arc. Il est mort jeune, je crois, non ? Le père, oui. Oui, oui. Il est 4h15 et donc là, la nuit est tombée. C'est la dernière étape, donc Breeders Association, de notre tournée du Hokkaido que vous ne connaissez pas. Une autre étape sera bien sûr consacrée à Shaddai Farm, l'énorme Shaddai Farm. En attendant, on dit au revoir. Vermillion. Allez, comment on dit au revoir déjà ? Sayonara ! Sayonara ! Sayonara ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada